La vraie difficulté d'un plat comme ça, c'est qu'on a un poisson gras, on a de l'huile pour accompagner, il n'a pas un gros contraste à part avec le pickles et donc il faut trouver un vin qui va apporter de la fraîcheur. Moi j'aime beaucoup le muscadet, j'aime beaucoup les vins très nerveux. Il ne faut pas oublier des mots super importants quand vous parlez de muscadet, il faut toujours dire minéral à un moment ou un autre. Muscadet c'est minéral, étendu et le muscadet c'est un vin qui vraiment, c'est un vin qui tranche, qui va couper le gras, qui va permettre de faire ressortir les arômes, la fraîcheur. Je vous fais une démonstration, je vais chercher le muscadet, que personne ne bouge. Le frigo est tellement bien rangé que je trouve instantanément le muscadet, c'est ça dingue, comme s'il n'y avait qu'une seule bouteille dans le frigo, ce qui n'est pas le cas. Domaine de la hercendiaire, alors vous avez un petit truc, et il est indiqué sur lit. En fait les muscadets sur lit sont des muscadets qui ont passé tout l'hiver sur leur lit, et les lits c'est tout ce qui reste en dépôt dans le vin quand on fait le vin, avant la filtration, et ça donne au vin un peu plus d'ampleur. C'est mis en bouteille généralement sous atmosphère protégée, on peut avoir un léger gaz carbonique dans le muscadet qui va apporter de la fraîcheur. Bref, donc, vous coupez toujours en dessous, là quand vous coupez la capsule et pas la bague, en dessous de la bague, à quoi sert la bague ? Ah, empêcher de faire des gouttes. C'est tout con. Et c'est pour ça qu'on coupe en dessous et pas au-dessus, parce que si vous avez une bouteille qui a traîné, parfois qui traîne plus de 72 heures quand même, vous pouvez avoir de la poussière, et ça vous permet de nettoyer sans problème, c'est vraiment dégueulasse, un coup sous le robinet, c'est propre. Ensuite, vous ouvrez la bouteille. C'est du genre inratable. Toujours sentir le bouchon, ça sert à rien, mais ça fait professionnel. Pas la panne de 3 mètres. Aérer un peu, on y fait dire c'est bon. Les arômes du muscadet, c'est des arômes plutôt floraux. C'est très léger, c'est aux bépines. N'espérez pas que je rajoute deux chevaux autour, c'est pas la peine, c'est pas mangeant, mais aux bépines, côté un peu de guilleul aussi, très très léger, des fruits blancs, je dirais agrumes. Ça par contre, c'est pas juste pour faire joli. C'est une raison, c'est que votre langue ne coûte rien. ou pas grand chose. Et que tout vient par le nez. Et donc en prenant de l'air, vous goûtez beaucoup mieux. Elle est pas belle la vie ? Franchement.